Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est mis à jour annuellement et est disponible gratuitement sur le site web fiscalite.uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les différents types d'impôts et taxes en vigueur au Canada. Il existe plusieurs types d'impôts et taxes en vigueur au Canada. Certains sont plus connus, d'autres moins connus. Tout d'abord, l'impôt sur le revenu, comme son nom l'indique, est un impôt qui s'applique sur le revenu des contribuables. Donc, lorsqu'un contribuable gagne un revenu, une partie devra être versée en impôt. L'impôt sur la consommation, aussi appelé parfois « taxe sur la consommation », quant à elle, comme son nom l'indique, elle aussi porte sur la consommation. Donc, lorsque un contribuable fait l'achat d'un bien ou d'un service, il devra payer un certain pourcentage de taxes sur cette consommation. La taxe fédérale s'appelle la TPS, la taxe sur les produits et services, et la taxe provinciale au Québec s'appelle la TVQ. Un impôt moins connu, l'impôt sur la masse salariale, quant à lui, s'applique aux entreprises et est lié au fait de verser un salaire. Donc, lorsqu'une entreprise verse un salaire, elle doit indirectement payer certains montants au gouvernement qui peuvent s'assimiler à un impôt sur la masse salariale. Aussi, il existe un impôt sur la propriété qui fait en sorte que lorsqu'on est propriétaire d'une propriété, oui, on doit donc payer un certain pourcentage d'impôt en fonction de la valeur de notre propriété. Et finalement, un autre type d'impôt, indirectement, pourrait être celui de la tarification des services publics. Il faut savoir que beaucoup de services publics sont offerts sous la forme de monopole. Ainsi, il faut comprendre qu'un contribuable est obligé de verser les tarifs qui lui sont exigés par une entreprise, par exemple, comme Hydro-Québec, pour consommer son électricité. Donc, indirectement, la tarification d'Hydro-Québec joue le même rôle qu'un impôt ou qu'une taxe, considérant le fait que chaque contribuable se doit de payer ces tarifs-là et n'a pas le choix, ne peut pas s'y soustraire. Aussi, comme vous le savez, trois paliers de gouvernement ont le pouvoir d'imposer ses impôts et taxes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque palier de gouvernement a des champs d'imposition qui lui est réservé. Donc, comme vous le voyez à l'écran actuellement, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, en vertu des lois constitucives au Canada, a le pouvoir d'imposer le revenu chez les Canadiens, d'appliquer un impôt sur la consommation, ainsi qu'un impôt sur la masse salariale aux entreprises. Il en est de même pour le gouvernement provincial. Donc, le gouvernement du Québec a les mêmes pouvoirs d'imposer le revenu, la consommation, ainsi que l'impôt sur la masse salariale. Finalement, les municipalités, donc les villes, chacune ont le pouvoir aussi d'imposer les contribuables, mais le champ de taxation qu'il leur est réservé est bien sur celui, l'impôt sur la propriété. Donc, c'est le seul, c'est vraiment la principale source de revenu des municipalités, c'est le seul pouvoir d'imposition qu'elles ont d'imposer la valeur des propriétés des personnes qui habitent la ville. Ainsi, sommairement, comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, d'une part, vous retrouvez les différents paliers de gouvernement qui ont le pouvoir d'imposer les taxes et impôts, et de l'autre côté, les différents types d'impositions qui existent au Canada, au Québec, ainsi qu'auprès des municipalités. Et dans le tableau, vous voyez vraiment quel palier de gouvernement a le pouvoir d'appliquer ou non quel type d'imposition. Finalement, j'attire votre attention sur le fait que le présent cours de fiscalité porte exclusivement sur un de ces items, à savoir les règles de l'impôt sur le revenu applicables par le gouvernement fédéral. C'est donc intéressant de mettre en perspective le fait que l'étude que l'on fait actuellement des règles d'impôt sur le revenu fédéral ne représente finalement qu'une infime partie des taxes et impôts en vigueur au Québec et au Canada.